Le Front National est aux portes du pouvoir, c'est un sentiment que vous partagez ? Mais non, ça, ça fait partie. Vous savez que d'ailleurs, c'est un sondage de l'IFOP et vous savez que le directeur des études de l'IFOP est le frère de Florian Philippot, le vice-président du Front National. Si M. Valls avait peur du Front National, il lui accorderait le même traitement que l'UPR, notre mouvement, c'est-à-dire qu'il n'en parlerait jamais et les médias n'ouvriraient jamais leurs antennes, les médias de grande diffusion, à Mme Le Pen et aux gens qui sont avec elle. Voilà, le Front National, c'est un chiffon rouge que l'on agite très régulièrement pour neutraliser environ 15 à 20% de la population dans un parti qui est le spécialiste des dérapages réguliers. À chaque fois, on nous annonce que le Front National va faire des scores extraordinaires et puis à chaque fois, je ne dis pas qu'il fait des mauvais scores, il fait des bons scores, mais à chaque fois, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé. Ce qu'on appelle la percée du Front National, en fait, elle n'existe qu'en pourcentage des votants, mais pas du tout en pourcentage des inscrits. Aux européennes, par exemple, le Front National a recueilli beaucoup moins de suffrages qu'aux élections présidentielles de deux ans avant. Merci M. Asselineau. Nous rappelons, François Asselineau sera à Nevers ce samedi 13 septembre et vous invite donc à la Maison des Aideux à partir de 15h pour expliquer les dix raisons qui, selon lui, imposent la France à sortir de l'Europe. Il sera assisté de Charles-Henri Gallois à un hivernais qui est représentant de l'Union Populaire Républicaine dans la Nièvre. L'entrée est totalement libre.